Le collectif des plumets de l'austérité est à l'origine de plusieurs initiatives décalées pour dénoncer la baisse des dotations de l'État. Au Bervilliers, ville parmi les plus pauvres de France, vient organiser un conseil municipal fictif afin de dénoncer le projet de loi 2015 qui vise à 21 milliards d'euros d'économies. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, pour compenser les baisse de dotation de l'État, je propose que notre assemblée dessine que toute personne accueillie dans les bâtiments municipaux s'acquitte dorénavant d'une contribution forfaitaire de 1 euro à chaque passage, cette mesure étant applicable dès ce soir, une corbeille en train de passer dans les vents, chers collègues, élus, mesdames, messieurs, présents dans la salle, à votre écheur. Qui est pour le rejet de cette résolution ? Vous levez la main. Je vous remercie. Le 10 décembre 2014, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville d'Aubervilliers, se tenait à un conseil communal pas tout à fait comme les autres. En effet, privée de plus de 2 millions d'euros pour son budget 2015, la municipalité, qui a anticipé les conséquences sur la vie des habitants, présente à l'Assemblée des résolutions fictionnelles. Je propose que notre Assemblée décide de ne pas aménager les 21 classes nécessaires pour accueillir les 474 nouveaux élèves attendus en plus dans les écoles maternelles et élémentaires à la rentrée 2015, afin de ne pas faire de travaux. Deux de ces classes seront hébergées en salle du conseil municipal, six au théâtre de la commune, dix au centre commercial de millénaire et trois chez l'habitant par rotation. Parmi les propositions, tarifs des cantines à la hausse jusqu'à 72 euros, avec formule entrée ou dessert, renvoi à la charge de la sous-préfecture des traitements des dossiers de carte d'identité et passeport, interruption du financement du conservatoire à rayonnement régional, fermeture un jour sur deux du centre municipal de santé, avec tirage au sort pour les rendez-vous à deux ou trois mois, et du centre nautique. On peut aussi proposer des séances pour les séances non dispensées, qu'elles seront remplacées par le visionnage vidéo des derniers champions du monde de natation. Ici, c'est la ville de Jacques-Ralit, c'est la ville où les équipements culturels rayonnent au-delà de la ville, du département et de la région. C'est un effort constant, à la fois sur ce qui pouvait paraître quelque chose réservé, une partie d'une population, parfois on disait élitiste, et c'est une ville solidaire. Et c'est cette solidarité-là, on y est attaché, on ne veut pas lâcher là-dessus. À Aubert-Villiers, 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et le risque, c'est que, malgré la mobilisation des élus, la baisse de cette dotation soit compensée par une hausse des impôts imposée par les préfets. Au plan national, 60 milliards de hausse d'impôts. Au plan local, 30% d'augmentation des impôts locaux. Et dans la même période, la dotation globale versée par l'État à Aubert-Villiers a été diminuée de 50%. Nous en avons assez, assez de ce mépris dont les colons populaires de banlieue sont si souvent victimes. Nous en avons assez d'être contraints de racler les fonds de tiroirs pour trouver de quoi rénover une école primaire, financer un centre de santé, embaucher le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service public, venir en aide aux familles en précarité, enfin, mener une politique qui puisse aborter à la population ce dont elle a besoin, ce à quoi elle a droit, mener une vraie politique de gauche. Pour toutes ces raisons, et considérant qu'Aubert-Villiers est la deuxième ville la plus pauvre parmi les 100 plus grandes villes de France, la municipalité demande à l'État d'annuler la baisse de sa dotation pour les trois années à venir et réclame une part de la dotation de soutien à l'investissement local. Le diktat de la finance ne doit pas nous empêcher d'agir pour aubert-Villiers. Les Albert-Villariens, il faut reprendre ce qui nous est dû. Merci.